En signe d'unité, les 27 pays membres de l'Union Européenne ont l'intention de commencer les vaccinations contre le Covid-19 le même jour. Alors que des pressions sont exercées notamment par l'Allemagne pour que l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech soit approuvée et ainsi rattrapée les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui ont déjà lancé leur campagne de vaccination, la Commission Européenne s'est montrée confiante dans la réalisation de cet objectif. Il y a enfin de bonnes nouvelles. Nous avons une agence européenne des médicaments et nous avons de l'espoir. Et c'est le message que je transmets aux dirigeants du Conseil européen. La Commission a négocié le plus large portefeuille de candidats vaccins et enfin, dans une semaine, le premier vaccin sera autorisé. Berlin a exprimé à plusieurs reprises sa frustration face à la lenteur du processus d'approbation de ce vaccin qui a été partiellement développé en Allemagne. Le gouvernement a déjà déclaré avoir fixé le début des vaccinations contre le Covid-19 le 27 décembre, une pression claire qui impose à l'agence européenne des médicaments de se montrer à la hauteur. En dix jours, cet examen doit être réalisé, puis examiné par la Commission Européenne. Les Etats membres doivent être ensuite consultés et seulement alors, Bruxelles pourra délivrer son autorisation de mise sur le marché de l'Union Européenne. Dans l'intervalle, la France a annoncé suivre Berlin. Nous élargirons les populations vaccinées au fur et à mesure des approvisionnements, en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à leur âge ou une pathologie chronique, ainsi que par certains professionnels de santé. Plusieurs pays européens ont déjà mis en place des centres de vaccination de masse. Pour mettre fin à la pandémie, il faut vacciner jusqu'à 70% de la population européenne, ce qui pourrait prendre au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine, si tout se passe bien. Aux Etats-Unis, on vient d'apprendre qu'une professionnelle de santé a fait une grave réaction allergique au vaccin Pfizer-BioNTech au point d'être hospitalisée.